Ne pas être endurant, c'est aussi, par exemple, dans son sens linguistique même. Tu n'arrives pas à patienter. Dieu, il va t'aider, mais peut-être que c'est dans 20 ans. Toi, tu veux qu'il t'aide maintenant, pourquoi ? Et ça, c'est un autre problème. Tu fais des do'as, là, il répond 20 ans après, tu as oublié, toi, que tu as fait do'as. Tu sais ? Non. Non, mais franchement, vous lisez le Coran, Ibrahim, Abraham, à la Mecque, il fait une do'a, il fait une do'a qu'Allah, il envoie un homme pieux, etc., à la Mecque, et ça sera le prophète, 2 500 ans après. La do'a, elle est exaucée à peu près. C'est pour ça, et donc c'est ça aussi, le manque de patience, d'endurance qu'on peut avoir. C'est pour ça, comme je disais hier, j'ai insisté un peu dessus, mais bon, je ne rappe plus la chose. Il faut qu'on soit juste des bons musulmans. C'est tout. Faire confiance en Dieu, être endurant, s'en remettre à lui, être d'accord avec la décision, al-qadr, le destin qui soit bien ou mauvais, faire ces, comment dire, les cinq piliers de l'islam au minimum. C'est simple, il y a une démarche, on a une voie, là, elle est claire, et tu avances dedans, et tu laisses Allah gérer ta vie, et tu seras heureux. Non. Et Allah, il t'aidera. Mais si tu es orgueilleux, et que tu penses que tu te suffis à toi-même, que tu es intelligent, que c'est moi qui vais réussir, parce que je suis le meilleur, parce que je suis sur Facebook, parce que je ne sais pas quoi, eh bien, vous savez, ça, c'est exactement l'attitude, finalement, d'Abu Jahel, d'Abu Lahab, ce qu'on appelle l'istirna, l'autosuffisance, où tu t'es coupé de Dieu. Non. Et Abu Jahel, vous savez ce qu'il a dit, c'est dans la sourate Al-Alaq. Il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, attends, attends de voir, justement, dans ce contexte-là, attends de voir, je vais venir avec mes hommes, et tu vas voir, parce qu'un jour, le prophète Al-Alaq lui a répondu. Il dit, tu me réponds, toi. Il dit, je vais venir avec mes hommes à moi, et tu vas voir ce qu'on va te faire. Et Allah, il dit quoi ? Ben, viens avec tes hommes. Nous, on va venir avec Azabaniya, les anges de l'enfer, etc. Et on va voir, c'est qui le plus fort. Non. Donc, subhanallah, c'est important que vous compreniez ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a un logiciel clair. Il craint personne, il craint Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est franchement, et il avance dans ce sens-là. Et c'est le logiciel de tous les croyants, de tous ceux qui sont venus avant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Moïse même, Moïse. Allah, il lui parle. Il lui dit, va voir Pharaon. Moïse dit, quoi ? Pharaon. Il dit, ouais, je peux avoir un coup de main, quelqu'un, etc. Et puis Allah, il lui dit, Haroun, ton frère, Araon, qui est prophète aussi. Après, Moïse, ouais, mais moi, j'ai du mal à parler. Parce qu'il avait un, comment dire, un chat sur la langue. Un cheveu sur la langue. Désolé, un cheveu. Un cheveu sur la langue. Il avait comme un cheveu sur la langue. Allah, il a réparé ça. Non, mais vous imaginez, devant Pharaon. Pharaon, tu le regardes dans les yeux, t'es pas d'accord avec lui, va te crucifier. Et te coupe les jambes et les bras. C'est ce qu'il a fait avec les, comment dire, les magiciens. Qui se sont soumis à Dieu et qui ont suivi Moïse. Donc, on n'a pas peur. Le croyant, il n'a pas peur. Comment tu peux avoir peur si Allah, il a ses anges et Allah, il est présent avec toi. Et ça, c'est des enseignements coraniques, en fait. Et c'est des enseignements très importants pour nous, les musulmans. Même les grands savants de l'islam qu'il y a eu, ils n'avaient pas peur, du coup. Ils allaient voir, comment dire, ils allaient voir des califes, etc. Et des fois, ils étaient virulents, ils n'avaient pas peur. Ils disaient la vérité. Cette vidéo t'a plu ? Prends le temps de mettre un pouce vert, de partager la vidéo et de t'abonner à la chaîne. A très bientôt, Inch'Allah.